Bonjour ! Et pourquoi pas bouleverser un petit peu nos habitudes avec cette nouvelle vidéo Vlog Magasin. On ne va pas aller acheter des jeux vidéo, des consoles ou des cartes Pokémon, mais plutôt une nouvelle paire de baskets. En effet, je me suis procuré cette semaine cette jolie paire de lunettes de soleil, Marc Hugo Boss. Ai-je vraiment la classe ? Vais-je devenir le nouveau goate de Twitter ? Je suis prêt pour cet été et ça va très bien avec la chemise. Par contre, ça ne va pas du tout avec ma paire de baskets actuelles. Ces horreurs de Kalenji de chez Decathlon. C'est vrai qu'il y a un gouffre de goût entre cette paire de lunettes et cette marque de baskets. C'est pour cela que nous allons partir faire les magasins et acheter une vraie paire de baskets de marques. Je vous avais demandé sur Twitter, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme marque ? Des personnes m'ont conseillé des Air Jordan, des Adidas, des Puma, des Crocs. Bon, ça, ça pue le troll. Bande de petits galopins. On m'a conseillé des Asics, des Naktéen, je ne sais pas du tout, des New Balance. Je ne me suis jamais intéressé dans le milieu des baskets, des baskets de marques. Je connais les marques, évidemment. Nike, Adidas, Puma, c'est très connu. Mais je ne connais pas du tout leur design. C'est pour cela qu'on va partir au village des marques de La Verpillère. C'est à côté de Saint-Quentin Falavie et pas loin de chez moi de Bourgoin. Et voir ce que proposent les magasins sur place. Pour le budget, j'ai prévu entre 100 et 300 euros. Je pense que ça conviendra parfaitement. Ce sera peut-être la dernière fois que je les mettrai au pied. Voyons voir. Oh merde, je suis rompé de magasin. Sans surprise, il n'y avait aucune place disponible dans le parking couvert. Tu m'étonnes avec cette chaleur suffocante. Les gens préfèrent mettre leur bagnole au frais. Bon, alors c'est la première fois que je vais dans ce village des marques. Ou deuxième fois, mais je ne me souviens plus où se trouvent les magasins de basket. Bienvenue au village French. Merde, les crans qui s'éteins au moment où je filme. C'est vrai, on est samedi, c'est rempli de monde. Par contre, le cadre, il est magnifique, je trouve. Petit problème, c'est que là, je suis au Pôle Restauration. Il faut que je trouve les magasins de basket. Je vois Haribo, Amorino, la suite de Espace V.I.P. Ce n'est pas là que je vais acheter les paires de bagues de godasses. Bon. En tout cas, c'est joli ici. Tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de monde. Par contre, pourquoi je peux retrouver une place du côté resto ? C'est rempli de monde. Et pourquoi je ne prendrais pas une autre chemise pour cet été ? Elle est tellement fine, mais je n'aimerais pas n'en avoir qu'une seule. Quoi ? Il y a carrément une boutique de chocolat ici. Lint. Ouais, mais non, je ne suis pas là pour bouffer. Je suis là pour me fringuer. Bon, là, je vois Guess, Etam et toujours rien. A tous les coups, les baskets, c'était de l'autre côté. Je vais quand même y retourner. Je me fais de faire demi-tour. Je viens de trouver le magasin. Regardez le signe. Il y a le logo Nike. Allons-y. Et maintenant, il faut trouver la paire idéale. La paire qui ira bien avec les pieds, qui remplaceront mes Kalenji à la noix. Trop spécial. En fait, j'ai celle-là. Pourquoi pas ? Discrète. Nike SB. Je crois que certains d'entre vous me l'avaient conseillé sur Twitter. Mais j'aimerais quand même regarder les Air Max. Là, ce sont... Oh, je veux l'abstalle. Oh, blablabla. Je ne suis vraiment pas fan de ce genre de coloris. Je veux vraiment quelque chose de discret et cool à prendre aux pieds. Une paire de baskets de ce style-là. Franchement, j'aime bien la couleur avec le vert. Ouais, non. Pas le orange. On dirait un fruit. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression d'être dans une forêt tropicale avec ça. La seule paire qui me botte là, parmi ceux-là, c'est celle-ci. Mais... Je ne sais pas, mais... Cette partie, ça ne me botte vraiment pas. Je vais tester les Nike Low. C'est Nike... Nike, Nike, Nike. Nike lifestyle. Je vais les tester pour voir si je suis bien dedans. Ah oui, quand même. Je suis bien dedans. Je viens de voir une autre paire intéressante. Celle-ci. Il faut juste trouver le 42 là-dedans. 41, 41, 42. La boîte est toute légère. C'est quand même bizarre. Je suis moins confortable dedans. Alors qu'ils sont deux fois plus chers, limite. Je sais sur quoi. Je vais partir. Eh bien, je m'en sors comme un chef. La paire de pompes que je viens d'acheter ne représente même pas la moitié du budget minimal. C'est-à-dire de 100 euros. Je l'ai payé 44,99. Je vous présenterai cette paire en détail quand je rentrerai. Mais comme on a encore un petit peu de budget... Enfin non, budget avec moi. Si j'ai envie d'acheter un truc à 300 balles, je l'achète. Même si je voyais un coup de cœur en paire de pompes. Je me demande s'il n'y a pas un magasin de bijoux ici pour me renseigner pour les bagues en émeraude. Ou alors, on va essayer de se trouver une belle petite chemise. J'ai bien envie d'avoir une chemise blanc, beige, mais plus ces couleurs-là pour aller avec la paire de pompes que je viens de m'acheter. Ouais. Ah oui, et justement, pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui et pourquoi il y a une espèce de place de concert mise en place ? C'est parce qu'il y a Jennifer qui va faire un concert au village des Marques. Ça remonte à quand, la première Star Academy ? J'avais quel âge à ce moment-là ? Putain, c'est con pour la couleur. Avec ça, je ressemble à un des Procom. Les bons chocolats. Je vais essayer de tester... Le 100% cacao. Je n'avais jamais goûté le 100% cacao. Ça risque d'être très très amer. On testera ça en rentrant en même temps de la présentation de la paire de godasses. Concernant la chemise, j'en ai trouvé 2-3 dans quelques magasins, mais jamais les couleurs que je souhaite, c'est-à-dire beige et pas trop de couleurs farfelues. On va continuer à fouiller. On va tester cette chemise pour voir si elle me va bien. Avec le beige et surtout avec la sacoche. Bon, petite vérification. Ce qui est dommage, c'est que la matière n'est pas aussi fine que celle-ci. Est-ce que je me tente ? Finalement, j'ai laissé tomber la chemise Hugo Boss. Le problème, c'est que le design, c'était joli, mais c'était au niveau de la matière. Là, je voulais vraiment une chemise de la même matière comme celle que je porte. J'ai l'impression d'être torse nu. C'est hyper fin et c'est agréable à porter. Bon, maintenant que nous avons terminé le petit tour de ce village des marques, on va rentrer à la maison, manger un petit morceau et je vais vous présenter en détail la paire de pompes que je me suis procuré et goûter le cacao 100% de chez Lint. Si vous avez bien aimé ce petit vlog, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et peut-être que je vous proposerai un dernier épisode pour acheter autre chose. Ça dépend de ce que vous me dites dans les commentaires. Allez, on reprend la voiture, direction la maison. Allez, on se retrouve pour le bilan de cette petite balade. Ça me fait plaisir tout de même de filmer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je vous présente habituellement sur cette chaîne YouTube. Peut-être que je pourrais utiliser ce principe pour d'autres objets qui s'est... Alors, pour commencer, nous allons goûter ce fameux chocolat 100% cacao de chez Lint. Ça m'a coûté combien d'ailleurs cette histoire ? Je crois que ça m'a coûté 2,37 balles, un truc comme ça. Alors, voyons voir. J'ai d'ailleurs été étonné de voir dans un village de marque bootleg du chocolat. Bon, il y avait bien un ribo. C'est normal qu'on allait tomber sur du Lint. Ouh, attention, ça risque d'être amère. Parce qu'avec très peu de sucre. D'ailleurs, est-ce que c'est calorique, ça ? Parce que ça m'a toujours intrigué. J'avais l'impression d'être sur la chaîne de cuisine. Jonathan vous régale. D'ailleurs, en parlant de ça, il serait peut-être temps de vous proposer une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Voyons voir. 614 kcal. Ah ouais, il y a quand même beaucoup d'acides grasses saturées. 34 grammes. Pour les 100 grammes, ouais. Bon, de toute façon, on est là juste pour goûter un petit carré. Ah zut, c'est tout mou à cause de la chaleur. Bah, c'est pas grave. Bon appétit. C'est amère, ça a pas de goût. Ah, je suis vraiment pas fan là. Ah ! Ouais, j'amènerai ça quand j'irai chez mes parents. Je leur ferai goûter le 100%. Mais ah ! Il n'y a pas de plaisir à déguster ça. Bon, on va passer maintenant au huit feux du sujet, c'est-à-dire la paire de godasses. Alors, finalement, je suis parti sur une paire de chaussures Nike. Et regardez ça. Oh ! Oh, comme elles sont magnifiques. Je les ai vues. J'ai trouvé le style très sobre. Mais lorsque je les avais testées, cette paire de godasses testées, c'est adoptées. Comment elles s'appellent déjà ? Ce sont les Nike Eberno Low. Donc, les EL. Et la paire m'a coûté 44,99. Attends, il est où le prix ? Ah, le voilà. 44,99 au lieu de 64,99. Parce qu'étendez qu'il s'agit de magasins bootleg, tous les prix sont barrés. Ils ont automatiquement moins 20, moins 30% selon les marques. Enfin, selon les modèles, je veux dire. Et qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de cette paire de Nike ? Moi, j'en suis extrêmement satisfait. Et je trouve qu'elle ne m'a pas coûté si cher que ça, cette paire. Moi, qui pensais que j'allais dépenser 100, 200, voire 300 euros pour des Air Max ou pour un autre modèle de Nike ou Adidas, finalement, j'ai été très satisfait de ce nouvel achat. Et j'aurais très bien pu repartir avec une chemise, comme celle que j'ai actuellement. Mais la seule qui m'intéressait au niveau design, c'était Hugo Boss. Mais je trouvais que la matière, ça me tenait chaud dès que je la portais par rapport à celle-ci. Donc, non. En plus, j'aurais vu le prix, c'était 75 euros. Ça faisait un petit peu cher, je trouve, pour une chemise dont je ne suis pas à l'aise. Alors que celle que je porte, je l'ai payée 40 euros. Et c'est de chez Jules. Enfin, voilà. En plus, la paire de ponte ne m'a pas coûté 44,99. Parce qu'étant donné que c'est en rapport avec mon entreprise, je peux réduire la TVA. Par contre, ils n'avaient plus de papier. Ils m'ont mis ça sur une grosse feuille. Je peux retirer 7,50. Donc, la paire de godasses m'a coûté 37,49. C'est un excellent prix, non ? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo Vlog Magasin. Et si vous avez justement d'autres suggestions de paire de chaussures pour l'année prochaine, faites-le-moi savoir dans l'espace des commentaires. Et on se dit à demain pour le Vite Grunet Live. Allez, ciao ! C'était Astérian Lebon.